chaque fois non mais c'est vraiment si merveilleux que dieu nous est donné ce merveilleux secret spirituel les paroles ont une puissance créative quand dieu a commencé à créer ce que nous connaissons maintenant comme le monde il a dit quelque chose il n'a pas juste pensé il a dit que la lumière soit il a annoncé d'avancé ce qu'il voulait voir arriver la puissance des paroles à divers aspects dont nous pouvons parler nous avons dit la nuit dernière que les paroles de notre bouche affecte l'onction sur nos vies ou la puissance de dieu sur nos vies ou la présence de dieu dans nos vies et que parfois nous parlons d'une façon qui attriste le saint-esprit et nous sentons par conséquent moins sa présence dans nos vies nous nous sentons affaiblis plutôt que fortifier pour faire les choses que nous voulons faire vous pouvez donc accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler et qui ne voudrait pas faire ça si vous savez que vous pouvez accroître la puissance dans votre vie en apprenant à mieux parler qui ne voudrait pas faire ça eh bien je vais vous apprendre aujourd'hui comment vous pouvez instantanément accroître votre joie instantanément non mais vous pourriez avoir cet après midi plus de joie que vous n'auriez eu si vous n'étiez pas là aujourd'hui pour écouter ce que je me prépare à vous dire parce que vos paroles affecte non seulement votre niveau de joie mais encore le niveau de joie de toutes les personnes qui vous entourent votre salut a-t-il atteint votre bouche votre bouche est elle sauvée je me souviens que le seigneur il ya très longtemps m'a dit tu sais joyce tu es sauvé mais tu n'en as sûrement pas l'air il est temps que ta bouche soit sauvée aussi et donc je crois que dieu a amené certains d'entre vous ici parce qu'il est temps que vous mettiez vos lèvres sur l'autel et c'est une décision à prendre vous ne pouvez pas dompter votre langue sans l'aide de dieu mais il ne va pas tout faire à votre place et vous n'allez rien faire si vous ne comprenez pas l'importance de la puissance des paroles les paroles contiennent de la puissance et cette puissance est soit créative soit cette puissance est destructive j'ai un verre là et je peux vraiment y mettre tout ce que je voudrais c'est mon verre et bien votre bouche est votre bouche et vous pouvez y mettre tout ce que vous voudrez j'ai de l'eau douce et fraîche ici elle me rafraîchira aujourd'hui quand j'aurai soif en prêchant mais j'aurais pu aussi la remplir debout si j'avais voulu et donc nous devons commencer à prendre la responsabilité des paroles qui sortent de notre bouche nous pouvons bénir les gens par nos paroles nous pouvons aussi les maudire par nos paroles la mort et la vie sont au pouvoir de la langue regardons jacques 1 26 bien maintenant lisons ça si quelqu'un se croit religieux et je suis sûr que c'est nous oui nous sommes le groupe religieux observant pieusement les obligations extérieures de sa foi et qu'il ne tienne pas sa langue en bride mais trompe son propre coeur le service religieux de cet homme est vain futile et stérile que quelqu'un dise waouh maintenant il y a bien sûr des gens qui comprennent ça et qui exercent beaucoup de maîtrise de soi avec leur bouche mais honnêtement et sincèrement parfois les gens extrêmement religieux surtout s'ils penchent vers le côté légaliste de la religion ces gens peuvent être certains des pires jaseurs au monde parce qu'ils se croient si religieux qu'ils commencent à mépriser les autres personnes et ils commencent à critiquer ou à juger tout ce que font toutes les autres personnes et donc la bible nous le fait bien comprendre l'apôtre jacques nous le fait bien comprendre si vous vous croyez religieux si vous vous croyez spirituel ou si vous vous croyez spirituellement mûr et que vous ne tenez pas votre langue en bride vous vous trompez et votre service religieux et vingt et futile je crois que ça ne change rien pour dieu que nous nous assemblions dans nos églises et dans nos édifices et que nous chantions ces beaux cantiques d'adoration si nous allons en sortir et maudire les hommes de la même bouche qui vient de le chanter et de le louer je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi je suis contente de prêcher ça ce week-end parce que j'ai besoin de rappel sur ce plan tout le temps combien d'entre vous peuvent dire que plus que tout autre chose dans votre vie votre bouche vous attire des ennuis il est évident que dieu veut que nous écoutions plus que nous ne parlions sinon nous aurions eu deux bouches et une oreille mais puisque nous avons deux oreilles et une bouche cela veut dire que nous sommes censés écouter plus et parler moins soit prompt à écouter lent à parler et lent à te mettre en colère comment puis-je vous donner un moyen d'accroître instantanément votre joie regardons un pierre 3 verset 10 que celui qui veut jouir de la vie combien d'entre vous veulent jouir de la vie je veux vraiment jouir de ma vie je ne vais avoir qu'une seule occasion de le faire et croyez moi plus on vieillit lui on est convaincu qu'on veut jouir de tout le temps qui nous reste parfois quand on a 20 ans on croit qu'on a toute la vie à gaspiller mais le temps passe très vite et j'ai déjà vécu plus qu'il ne me reste de ma vie et je suis bien déterminée à jouir de ce qui me reste et donc j'ai passé beaucoup de temps pendant les quelques dernières années à guetter les voleurs de joie dans ma vie et c'est ce que fait le diable c'est un voleur de joie le voleur ne vient que pour tuer voler et détruire c'est son seul but vous rendre malheureux voler toutes les bonnes choses que dieu vous a donné en christ mais jésus a dit je suis venu afin que vous jouissiez de la vie et que vous l'ayez abondamment complètement jusqu'au débordement non pas un petit peu mais un tout petit bout de joie à peine pour vous débrouiller mais une joie débordante une joie abondante qui bouillonne en vous et rejaillit sur tous les autres dieu veut vous utiliser pour rendre les autres heureux dieu veut vous utiliser arrêtez de vous attendre à ce que tous les autres vous rendre heureux et commencer à trouver les moyens de rendre les autres heureux et je vais vous donner une poignée de ces moyens aujourd'hui lui vous rendez les autres heureux plus vous serez heureux dans votre vie parce que nous moi son nom ce que nous sommes chaque fois que vous avez besoin de quelque chose commencez à la donner n'est ce pas intéressant chaque fois non mais c'est vraiment si merveilleux que dieu nous a donné ce merveilleux secret spirituel chaque fois qu'il vous faut plus d'une chose dans votre vie commencez à la donner elle commencera à vous revenir sous forme de moisson et si vous donnez des choses négatives allez-y ne soyez pas miséricordieux ne donnez plus la miséricorde et quand vous aurez besoin de miséricorde vous ne l'aurez pas soyez critique et dit des choses blessantes aux autres puis attendez quelqu'un vous dira quelque chose qui va vous blesser profondément et vous savez quoi vous allez le mériter parce que vous l'avez dispensé c'est étonnant que nous n'arrivions pas à croire les choses que les gens nous disent alors que nous avons dit exactement les mêmes choses et nous l'avons oublié je suis contente que certains d'entre vous sourient je prêche mieux quand vous souriez que celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux heureux que ce soit visible ou pas et j'aime ça donc il dit essentiellement que même si vous avez un jour qui n'est pas très bon dans le naturel vous pouvez toujours en jouir si vous faites ceci gardez votre langue de tout mal et gardez vos lèvres des paroles trompeuses alors comment pouvons nous donc nier que notre joie est liée à ce que nous disons que celui qui veut jouir de la vie certains d'entre vous pensent ça ne peut pas être aussi simple que ça et bien essayez qu'est ce que vous avez déjà dit ce matin la plupart de nous n'y pense jamais nous nous levons et nous jacassons toute la journée des milliers et des milliers de paroles dont la plupart sont inutiles bavardage inutile propos inutile et la bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché et j'aime parler je suis une grande causeuse mais j'ai appris que je dois dire des choses qui ont une puissance positive en elle et ne pas dire des tas de trucs qui vont empoisonner mon esprit et l'esprit de tous ceux qui m'entourent amen vous pouvez utiliser votre bouche pour être une bénédiction pour les autres les paroles sont puissantes le monde est plein de paroles des paroles dans les livres les paroles à la télé des paroles dans les magazines des paroles dans les journaux des paroles dans les écoles nous sommes instruits par les paroles la connaissance vient des paroles les paroles sont très très importantes et penser que nous pouvons choisir les paroles que nous voulons prononcer et que nous pouvons en faire soit de bonnes choses soit de mauvaises choses est un grand privilège mais chaque fois que nous avons un privilège c'est aussi une énorme responsabilité amen qui veut prendre la responsabilité de ces paroles bravo je suis d'accord avec vous ça va venir c'est un côté que vous devez probablement étudier de temps en temps toute votre vie car la bouche la langue ressemble à un animal sauvage et j'ai inversé pour le confirmer la langue ressemble vraiment un animal sauvage et vous devez la maîtriser et le seul moyen de faire ça c'est de compter vraiment sur dieu et d'en faire une prière quotidienne il y a deux ou trois versets que je proclame sur ma vie presque tous les jours que les paroles de ma bouche et la méditation de mon coeur soit agréable devant toi et dieu mets une garde à ma bouche afin de ne pas pécher contre toi par ma langue le roi david prier ces choses c'est le grand psalmiste david le doux petit david le berger david le roi david et il prier tout le temps que dieu l'aide avec sa langue nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons assumer tout seul satan utilise la bouche des gens pour apporter la douleur et la peine mais dieu veut l'utiliser pour apporter la joie et la paix vous pouvez édifier avec votre bouche vous pouvez démolir vous pouvez soit édifier exhorter soit complètement dégonfler les autres vous pouvez soit susciter la réussite des gens par ce que vous leur dites soit causer leur échec par ce que vous leur dites quelle responsabilité vous assumez si vous voulez jouir de votre vie garder votre langue du mal et bien quelles sont les choses qui seraient considérées comme mal le commérage la critique n'est ce pas étonnant revenons au commérage n'est ce pas étonnant la rapidité avec laquelle les mauvaises nouvelles circulent je vous dis la vérité quelqu'un à l'autre bout du monde fait quelque chose de mauvais et en 24 heures tout le monde le sait je me demande ce qui arriverait si les bonnes nouvelles aller aussi vite car il y a de bonnes choses qui se passent aussi mais pour quelques raisons la chair humaine quand elle n'est pas contrôlée par dieu n'est pas aussi intéressé à raconter les bonnes choses car raconter les mauvaises choses la chair a un petit frisson pervers en disant vous n'allez pas croire ce que je vais vous raconter commérage critique qu'est ce qui arriverait si vous vous abstenez de faire des commentaires critiques aux gens sont-ils vraiment nécessaires les gens ont-ils vraiment besoin que nous leur disions qu'ils ont des faiblesses et des problèmes sur certains plans la plupart savent déjà les problèmes qu'ils ont nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vienne nous les confirmer le diable nous tabasse déjà tous les jours nous n'avons pas besoin de ça de nos bien-aimés être impoli critique murmurant nous allons consacrer un message entier aux murmures critiquer trahir les secrets ou pouvez vous garder le secret quand on vous raconte des trucs peut-on vous faire confiance peut-on compter sur vous pour ne pas raconter des trucs même si on ne vous a pas dit de ne pas les raconter avez vous assez de sagesse pour garder le secret des autres et comprendre que s'ils veulent les raconter vous devez les laisser les raconter eux mêmes il est très dur de trouver quelqu'un aujourd'hui à qui vous pouvez vous confier et être sûr qu'il va garder votre secret mais d'un autre côté le mal peut aussi rentrer dans l'énorme catégorie de tout ce qui est négatif dieu veut que nous apprenions à dire des choses positives de bonnes choses maintenant oui il y a des problèmes dans le monde et nous n'allons pas ignorer les problèmes mais nous ne devons pas rabâcher les problèmes et c'est comme ça que j'ai senti que dieu veut vous l'expliquer n'ignorez pas vos problèmes les problèmes sont là nous avons des problèmes mais nous ne devons pas les rabâcher nous ne devons pas en parler 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 si vous avez besoin que quelqu'un prie pour un problème donné et s'il ne lit pas dans vos pensées dit lui votre problème mais continuer en disant et je crois que dieu va travailler dans ma vie j'apprécierai vraiment tes prières ensuite vous ne devez pas en parler en parler et en parler et en parler plus vous parlez de vos problèmes plus vous allez vous rendre malheureux allez maintenant nous allons dire ça de nouveau lui vous parlez de vos problèmes lui vous allez vous rendre triste et malheureux donc un des moyens dont vous pouvez instantanément accroître votre joie c'est d'arrêter de parler de tous vos problèmes à moins que vous n'ayez un but réel ou que vous en ayez vraiment besoin il ya des moments où nous avons besoin de décharger nous avons besoin de parler besoin de dire à quelqu'un que nous souffrons mais nous devons nous assurer que nous le faisons dans la piété et non seulement pour nous plaindre et gendre et nous apitoyer sur notre sort car rien de tout ça ne nous aidera et ne nous servira à rien laissez moi le dire encore une fois plus nous parlons de nos problèmes plus nous diminuons notre joie et pour que ceux qui sont chez eux ne croient pas que j'ai oublié qu'ils sont là et qu'il nous regarde à la télé une parole spéciale pour vous plus vous parlez de vos problèmes bonjour plus vous parlez de vos problèmes plus vous allez diminuer votre joie vous pouvez instantanément accroître votre joie en décidant je vais arrêter de parler de tout ce qui ne va pas dans ma vie amen je me sens mieux déjà et vous laissez moi le dire là bas aussi moins vous parlez de vos problèmes moins vous aurez de problèmes oh oh maintenant voilà le vrai avantage moins vous discutez et parler de vos problèmes et moins vous aurez de problèmes et même si vous en avez vous n'en serez pas tellement conscient vous n'en serez pas tellement conscient priez là dessus et vaquer à vos occupations jouissez de votre vie dieu travaille sur votre problème ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses par des prières et des supplications avec des actions de grâces faites connaître vos besoins à dieu et la paix de dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos coeurs et vos pensées en jésus-pris pour la vie éternelle priez et parler et ne priez pas pour dire ensuite quelque chose qui donne l'impression que vous n'avez pas priez est-ce que vous dites ce que vous priez ou est-ce que vous priez puis vous dites l'opposé allez j'ai trouvé que c'était plutôt chouette prier et parler s'il est pas écrire des poèmes et bien moi aussi vous voyez parfois je crois que nous devons faire attention de ne pas prendre l'habitude de juste de prier comme une activité religieuse ou une obligation mais quand nous prions et que nous demandons à dieu de changer quelque chose dans nos vies est ce que nous libérons notre foi et nous croyons vraiment à ce moment là au moment où nous prions que dieu va travailler sur cette situation au moment où je prie et que je reçois l'exhaussement dans mon esprit oui il va y avoir une période d'attente d'attente nous recevons par la foi et la patience mais laissez moi vous dire quelque chose après avoir prié ce que nous disons pendant que nous attendons l'exhaussement de la prière est très très important je me demande combien de fois nous prions puis nous changeons d'avis dans les 24 heures suivantes et nous réduisons nos prières à néant en disant de notre bouche que rien ne va jamais changer oh crois moi je prie pour mon mari et tout le temps et dix minutes plus tard tu sais quoi cet homme ne changera jamais je prie vraiment pour mes finances je prie dieu de me donner une augmentation et tu sais quoi je ne sais vraiment pas si je pourrais jamais me permettre une nouvelle voiture priez et dites quelque chose qui va faire valoir vos prières donner à dieu quelque chose pour travailler avec ne priez pas une prière religieuse donnez lui quelques paroles positives remplies de fois pour travailler avec dieu je crois que tu travailles dans ma vie c'est quelque chose que j'ai appris et je le pratique depuis de nombreuses années après la prière je commence à croire que dieu travaille indépendamment de ce que je vois et de ce que je ressens laissez moi vous dire quelque chose la plupart du temps quand nous voyons le moins et que nous sentons le moins c'est là que dieu travaille le plus vous m'avez entendu quand vous voyez le moins et que vous sentez le moins c'est dans ces moments là que dieu travaille le plus dieu travaille en secret et ensuite subitement il met les choses au grand jour amen vous devez donc être positif et croire et chaque fois que vous priez pour quelque chose quand le diable essaye de vous le rappeler comme un souci ouvrez la bouche et dit je crois que dieu travaille sur cette situation donner à dieu des paroles remplies de fois je crois que tu travailles je crois que tu travailles et non pas je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe et bien je ne sais vraiment pas si dieu a écouté ma prière je ne sais pas parce que je ne vois rien arriver je ne sais vraiment pas si je peux tenir dieu je n'ai vraiment pas l'impression que tu travailles est ce que quelqu'un comprend ce que je dis donc nous prions mais que disons-nous après avoir prié exercer vous dit je prie mais ensuite qu'est-ce que je dis après avoir prié nous devons dire ce que nous avons prié bien louer dieu nombre 13 ce n'est pas parce qu'il ya de mauvaises choses qui se passent autour de vous que vous devez forcément en parler peut-être que vous travaillez dans une société et qu'il ya là deux choses qui vous exaspèrent mais oui vous pensez il ya plus que deux choses machin et bien vous savez quoi murmurer ne va rien changer prier là dessus pourrait tout changer car à dieu tout est possible et vous savez quoi si vous avez une bonne attitude là où vous êtes et qu'on refuse de vous traiter comme il faut ne glissez pas dans le commérage et les critiques comme les autres font dieu peut vous faire sortir de là s'il le faut et vous trouvez un bien meilleur emploi dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire dieu s'occupera de vous si vous faites ce que vous êtes censé faire peut-être qu'il ya si vous y pensez vraiment et sérieusement disons qu'il ya peut-être dix choses formidables dans la société et deux choses dans cette société qui vous irritent énormément et bien desquels parlez vous le plus je vais vous laisser y penser une minute il faut prendre un peu de temps je ne veux pas passer trop vite sur ce point vous voyez nous ne devons pas être comme ça nous pouvons prier pour les deux problèmes puis nous pouvons continuer à remercier dieu pour les choses formidables allez maintenant nous allons prier pour les problèmes et nous allons remercier dieu pour les dix choses formidables et quand les autres employés viennent nous voir pour se plaindre des problèmes nous devons essayer d'aider tout le monde en disant et oui il ya des choses qui doivent être changées mais vous savez il ya des choses formidables ici aussi gardons donc gardons donc une bonne ambiance aller qui veut travailler dans une bonne ambiance plutôt que dans une mauvaise ambiance et bien vous pouvez aider à choisir l'ambiance où que vous soyez vous nous les croyants nous devons être responsable de l'atmosphère et bien si seulement l'ambiance était meilleur et bien fait quelque chose là dessus ne vous limitez pas à supporter écoutez si vous avez un autocollant sur votre voiture et une croix autour du cou et si vous vous asseyez à la table du déjeuner et que vous potinez comme tous les autres ne croyez pas un seul instant qu'ils ne vous jugeront pas nous devons porter du fruit et non seulement un tas d'autocollants et des bijoux chrétiens vous devez commencer à agir comme dieu veut que vous agissiez car même les croyants qui vous tentent de pécher vous jugeront sévèrement si vous faites ça ils ont besoin de vous voir ferme et fort et donnant l'exemple dans le monde où nous vivons aujourd'hui nous sommes censés être des lumières dans un lieu obscur et un des moyens dont nous pouvons allumer ces lumières c'est de fermer nos bouches au moins fermé les jusqu'à ce que quelque chose de bien en sorte et vous savez le saint-esprit si vous commencez à prier là dessus le saint-esprit vous convaincra juste avant d'être prêt proverbe 15 23 dit qu'on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche vous savez la langue douce est une arbre de vie les paroles contiennent de la puissance et elles peuvent être soit créatives soit destructive je suggère que nous prenions tous l'habitude de confesser les vérités de la parole de dieu à haute voix et ses vérités accroîtront certainement notre joie qui aident de la parole de la personne et ses